Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, le passé composé est toujours là, lui. On reconnaît le passé composé grâce à ces deux éléments indissociables. L'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif, et le verbe au participe passé. Vous avez effrayé l'extraterrestre. Au passé composé, la plupart des verbes utilisent l'auxiliaire avoir, notamment ceux qu'on appelle transitifs, parce qu'ils se construisent avec un complément d'objet direct. Tu as effrayé l'extraterrestre, vous avez effrayé la créature. Peut-être qu'il s'est désaltéré dans cette flaque. Beurk ! Ou peut-être qu'il s'est lavé à l'intérieur. Au passé composé, certains verbes se construisent avec l'auxiliaire être. Par exemple, les verbes pronominaux qui sont précédés du pronom « se ». Se désaltérer, se laver. On a retrouvé sa trace ! Notre extraterrestre est allé vers les montagnes. Retrouver, aller, laver. Le participe passé des verbes en « er » se termine par le son « et ». Ça alors ! L'extraterrestre s'est construit une maison ! Oh non ! Il est parti ! Et il a pris toutes ses affaires ! Au participe passé, les verbes du troisième groupe peuvent avoir des terminaisons très différentes. Même des terminaisons identiques à l'oral, comme « i » peuvent s'écrire différemment. « i », « i s » ou « i t » ? La créature a vu nos astronautes, mais elle a encore pu s'enfuir ! Tu as vu, Lily ? D'autres verbes, comme « voir » ou « pouvoir » forment leur terminaison en « u ». Elle a vu, elle a pu. Ne sois pas triste, Jules ! La soucoupe est rentrée sur sa planète, les extraterrestres sont rentrés chez eux ! Dis, capitaine Papy, pourquoi les participes passés ne s'écrivent pas de la même façon ? Il n'y a pas que l'auxiliaire qui s'accorde avec le sujet. Avec l'auxiliaire « être », le participe passé peut prendre différentes formes, selon que le sujet est masculin ou féminin, singulier ou pluriel.